Bonsoir et bienvenue dans le Libre Journal des auditeurs. Nous sommes dimanche de Pâques, Christ est ressuscité, très sainte fête de Pâques, chers auditeurs. Et nous allons aujourd'hui avoir la grande joie d'entendre un fabuleux témoignage de foi. C'est celui de Joseph Fadel. Joseph Fadel est un écrivain, on peut le dire, puisqu'il a écrit un livre que j'ai sous les yeux, Le prix a payé, paru à l'édition de l'œuvre. Et ce livre raconte toutes les péripéties de sa conversion. Joseph Fadel est d'une famille et d'une culture musulmane. Et il s'est converti dans des péripéties, dirais-je, tout à fait extraordinaires, au sens propre du terme. Et nous allons donc entendre son témoignage de foi avec une personne qui nous fait l'amitié de traduire, naturellement, ses propos, Sophie Lemoyne, que j'accueille également dans ce studio. Et je vais poser des questions. Avec la traduction, ce sera peut-être un tout petit peu difficile, mais j'attire votre attention sur l'importance absolue de ce témoignage, car l'aventure de la foi que Joseph Fadel a rencontrée, c'est pour nous véritablement un modèle. Il n'y a pas d'autre mot, j'espère qu'il ne sera pas gêné des propos que j'échange là. C'est un véritable modèle de ce qui devrait être notre propre conversion, mais évidemment, nous, dans des circonstances sans doute beaucoup plus faciles. Alors, je laisse le soin à Sophie Lemoyne de traduire peut-être cette introduction, et puis nous lancerons les premières questions à Joseph Fadel. Alors, je pense qu'il est important, le mieux c'est de lire le livre, naturellement, parce qu'on a le temps de s'imprégner des circonstances de cette conversion. Mais Joseph peut-il nous dire, donc, quelles sont les circonstances de cette conversion ? Il était issu d'une famille tout à fait traditionnelle, attachée à la tradition musulmane, et dans un événement particulier, Joseph a rencontré le Christ. La conversion, c'est bien cela. Fé IF, vous n'avez pas Alors, tout d'abord, je me présente aux auditeurs. Mon nom d'origine, dans le passé, c'est Mohamed Al-Moussaoui. Et je viens d'une famille qui descend de Mahomet par le septième imam Moussa Al-Qazm, Moussa Moussaoui. Et j'ai grandi dans un milieu chiite très traditionnel, très fermé. Et nous avions une position sociale, un rang social à cause de notre ascendance. En fait, descendant de Mahomet, on avait tout le respect de l'entourage chiite. On ne s'adressait pas à nous par notre simple nom ou prénom, mais toujours par des titres Maître Seigneur, Saïdi Moulan. Donc, j'ai grandi dans une grande famille nombreuse. Nous sommes dix frères et dix sœurs de la même mère et du même père. Mon père était le chef du clan, Al-Moussaoui, et il me préparait à moi pour lui succéder. Donc, j'allais par la suite traîner sur le clan, après mon père. Et donc, je considérais que j'étais très heureux et c'était le vrai bonheur. En fait, je ne pouvais pas imaginer un homme plus heureux que moi et plus fier, parce que je descends de Mahomet. En fait, on ne peut pas imaginer mieux. Donc, descendant de Mahomet, et j'allais par la suite avoir le pouvoir sur le clan. Mon père avait beaucoup de moyens, en fait, donc j'avais tout et l'argent et le pouvoir et le rang social et l'appartenance à cette lignée et très fier d'être un musulman. Donc, en Irak, il y a bien de chrétiens, mais moi, j'ai grandi dans ce milieu où j'ai grandi et je n'ai jamais rencontré un chrétien. Donc, on ne se mélange pas aux chrétiens et donc, j'ai pu grandir sans avoir croisé un chrétien. Et tout ce que je connaissais des chrétiens, du christianisme, c'est uniquement ce que le Coran nous dit. Alors, dans le Coran, il y a ce verset qui dit « Ô Issa, fils de Marie » « Issa, c'est Jésus dans le Coran » « Ô Issa, fils de Marie, est-ce toi qui a dit aux gens de te prendre toi et ta mère comme deux divinités ? » L'explication de ce verset, c'est que les chrétiens ont trois dieux. Ils sont polythéistes, associateurs. Ils ont Dieu, Jésus et Marie. Un autre verset dans le Coran qui dit « Celui qui considère le Messie comme Dieu est un impie. » Un autre verset qui dit « Celui qui considère le Messie comme fils de Dieu est un associateur. » Et un autre verset qui dit « Les associateurs sont impurs, sont impurs. » Donc voilà ce que je savais, ce que le Coran nous apprend, c'est que les chrétiens sont des polythéistes, associateurs, des impies, des impurs. Et ce n'est pas un hasard. Mais c'est bien la volonté de Dieu qui a voulu que lors de mon service militaire où je vais être appelé à passer d'une caserne à une autre où j'arrive en fin de journée et l'officier me reçoit dans mon nouveau lieu d'affectation et il demande à un soldat de me conduire vers ma chambre où j'allais partager la même chambre avec un homme nommé Massoud. La vérité c'est qu'il y a eu un homme très bon un homme très bon Et donc j'arrivais, c'était le coucher de soleil, je suis chargé, je portais mes affaires au demain chargé et je suivais le soldat qui me conduisait vers ma chambre et je l'interroge en route sur l'identité de Massoud. C'est cet homme avec qui je vais partager la même chambre. Et là il va me dire que Massoud est un homme âgé, cultivé, très aimable, très gentil, tout le monde l'aime et il est chrétien. Alors là en fait je suis sous le choc, déjà je laisse tomber mes affaires, je n'ai plus la force de porter mes affaires. Je lui dis mais comment vous avez pu monter ça ? Je suis un descendant de Mahomet, un Sayyid Moussaoui, me mettre dans la même chambre d'un chrétien. Je suis un descendant de ma chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre. Je suis un descendant de ma chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre. Je suis un descendant de ma chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre d'un chambre. Et donc là je ordonne au soldat de me ramener vite vers l'officier qu'il arrange ça, qu'il me trouve une autre chambre. Pour moi être en présent d'un chrétien dans la même chambre, partager la même chambre, un chrétien impur, impie, c'est pas possible. Donc là le soldat, très gêné, me dit que l'officier vient de partir et que pour cette nuit il n'y a pas d'autre solution. Et il me prie de passer cette nuit et puis demain matin l'affaire sera réglée. Et il va me conduire vers Massoud, vers la même chambre que Massoud. Et en arrivant, il va faire très attention en m'introduisant auprès de Massoud en disant « Voilà, ça y est Mohamed al-Moussaoui ». Et donc Massoud va faire très attention à moi. En fait déjà il ne tend pas sa main pour me saluer. Parce qu'il aurait tendu sa main, je n'aurais pas salué. Je ne peux pas toucher un homme impur, un chrétien impur. Et donc du coup déjà Massoud met ses affaires de côté, me met à l'aise et il me dit pour des raisons de santé, je partagerai par les repas avec toi. Donc me voilà rassuré pour passer cette nuit. Ce n'est pas très important. Je suis touchée par la bienveillance de Massoud, son accueil. Il me met à l'aise. Et puis, le peu d'échanges qu'on a eu quand je l'ai entendu parler, je suis impressionnée par sa culture, sa gentillesse. Et si bien que je me sentais bien, je commençais à l'aimer, cet homme. Et le lendemain, le soldat vient vers moi pour me trouver une solution, pour me proposer une autre chambre. Je lui dis que non, 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 je me sentais très bien. Je resterais dans la même chambre que Massoud. Et j'ai eu cette idée, j'ai dit, mais cet homme est tellement bon, tellement gentil, cultivé, mais c'est bien dommage qu'il reste chrétien. Et donc, j'ai eu cette idée et ce ferme projet de convertir Massoud vers l'islam. La vérité, il y a Massoud qui a mis le nur qui, par exemple, à Yohanna 5-16, a mis le nur qui a mis le nur qui est dans tous les messieurs. Et en réalité, ce Massoud, cet homme chrétien, portait la lumière, en fait, reflétait la lumière du Christ, la lumière que chaque chrétien doit refléter au monde autour de lui. Donc, c'est comme dans Matthieu 5, verset 16, chapitre 5, verset 16. « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste ». « En réalité, Massoud, m'a éthée sur me, par la chrétien et le éthée, donc, la chrétien, c'est la première fois que j'ai eu l'éthée, c'était assez facile à venir un homme chrétien, ... 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 ce matin, Massoud revient de permission et me tend l'évangile. Je prends l'évangile, je me mets à l'écart et tout de suite j'ouvre dans l'évangile et je tombe sur Saint Jean et je vais tout de suite lire dans Saint Jean au chapitre 6, « Je suis le peintre de vie ». Alors à la lecture de cette même expression, cette même parole que j'ai entendue la nuit dans le songe, le lendemain matin, j'ai l'évangile et je lis cette même phrase, ça a fait un grand choc chez moi, ça m'a secouée, ça m'a ébranlée et en fait j'ai senti que cet évangile est écrit pour moi. En fait j'ai reçu comme une invitation personnelle, adressée à moi personnellement pour lire l'évangile. Et donc cet évangile, je vais me mettre à le lire, à le dévorer et Massoud est là pour m'expliquer, pour m'aider à comprendre. Et au terme de 4-5 mois de lecture de l'évangile avec Massoud va naître dans mon cœur une grande amitié pour le Christ, un grand amour qui va envahir tout mon être, qui va prendre des proportions. En fait j'aurai du mal, il n'y a pas de parole suffisante pour moi pour décrire l'amour du Christ, que j'ai pour le Christ et que le Christ a pour moi. En fait c'est... Et donc, et là je déclare à Massoud ma foi chrétienne, ma foi dans le Christ que j'ai rencontrée dans l'évangile, et je suis comme un enfant qui vient de découvrir un grand trésor, une grande nouvelle qu'il ne peut pas garder pour lui. Et je dis à Massoud, mais je vais aller raconter, présenter le Christ à tout le monde, en commençant par ma famille, mes amis, partout. Et là Massoud me met en garde, il me dit, surtout, surtout tu te tais, tu ne parles pas ainsi autour de toi, parce qu'ils vont te tuer sur le champ. Et le Christ justement te veut vivant et non pas mort. Et je vais me tenir au conseil de Massoud, vu son âge, sa sagesse, je sentais bien qu'il était... qu'il savait beaucoup de choses, plus que moi, et donc je vais l'écouter. Vous écoutez Radio Courtoisie. Et donc, en réalité, Massoud lui-même est un peu déstabilisé par mon élan de deux fois, ma réaction, et il va m'inviter à prier avec lui. Nous allons prier tous les deux, prier l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire, pour qu'il nous guide face à ma nouvelle situation. Que faire ? L'H categories, c'est-à-dire que c'est un choc, c'est un peu comme si j'étais. Et donc Massoud va réfléchir et il va me proposer cela. Il me dit si tu veux vivre ta foi chrétienne dans une communauté chrétienne, je te propose de rejoindre mon village dans le nord de l'Irak. Il ne voyait pas d'autre solution. Il me dit mais dans ce cas-là tu titres ton milieu, ton entourage, ta famille et tu viens dans ce village où il n'y a que des... C'est un village chrétien, il n'y a pas de personnes étrangères à ce village. Là tu seras introduit et puis accueilli comme quelqu'un du village. Et tu pourras peut-être te marier avec une fille du village et vivre ta foi chrétienne dans cette communauté. C'est ce que je vais accepter. Et je vais partir en permission dans ma famille histoire de leur dire au revoir, de leur dire adieu sans qu'ils le sachent, je n'allais plus les revoir. Donc je pars dans ma famille, je dis au revoir et je retourne dans la caserne pour attendre Massoud. Et là Massoud ne va pas revenir. Je suis étonné, surpris parce qu'il y a ce projet entre nous. J'attends. Le travail du travail de l'Assemblée. C'est parti. Donc, au retour de permission, je vais apprendre en effet que le service militaire de Massoud a pris fin, mais je reste à l'attendre en disant, mais il y a ce projet entre nous, m'amener dans son village chrétien dans le nord, il ne va pas me laisser tomber comme ça, et je reste à attendre. Et au bout d'un mois d'attente, Massoud ne revient pas, je suis surpris, je suis triste, et je vais me poser cette question, mais finalement, moi j'attends qui et je cherche qui ? Est-ce Massoud que j'attends ou est-ce le Christ que je cherche ? Bien sûr, la réponse, c'est le Christ que je cherche. A partir de là, je vais quitter l'armée, je me dirige vers Bagdad, et dans l'idée et l'espoir d'aller frapper à la porte d'une église, d'expliquer ma foi chrétienne, de demander le baptême, Et là, je suis persuadée que j'allais être accueillie à bras ouverts. Et là, de retour à Bagdad, je vais trouver tout le contraire. Je suis refoulée, rejetée, repoussée de la porte des églises, et je vais passer d'une église à une autre. Je vais encore tenter, je vais sans cesse tenter, chercher du côté des églises. À chaque fois qu'il y a une porte d'église, je vais frapper. Et là, je suis rejetée. Impossible d'aborder un prêtre et de parler de ma foi chrétienne. Du moment où ils connaissent, ils reconnaissent que je suis musulman, hop, je suis rejetée dehors. Et c'est une période qui va durer près de trois ans de recherche, et je vais vivre en quelque sorte seule avec l'évangile que m'a laissée Massoud. Impossible d'aborder un prêtre.